L'Église de l'Église L'enseignement d'aujourd'hui est un cours biblique en réalité qui doit faire partie des fondamentaux. C'est-à-dire des principes, des fondements de la foi chrétienne. Parce qu'au travers d'elle, au travers de la conversion, nous manifestons la pratique des œuvres dignes de la répentance. Comme écrit dans l'Acte 26 au verset 20. Or, la pratique des œuvres dignes de la répentance nous amène à l'abandon des œuvres mortes. Et nous savons très bien qu'on ne peut pas abandonner les œuvres mortes. Selon Hébreu chapitre 6 au verset 1er. Paul, parlant du renoncement, on ne peut pas abandonner ou renoncer aux œuvres mortes si on n'a pas renoncé à soi-même. Il dit que nous ne pouvons pas renoncer aux œuvres si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. C'est-à-dire que Jésus dit que celui qui ne renonce pas à soi-même, et ne porte pas la croix pour me suivre, n'est pas propre pour le royaume, je paraphrase. Alors, c'est quoi la conversion ? Comprenons une chose. La conversion, c'est l'action de se convertir. En d'autres termes, c'est le fait de se convertir. Il y a les mots conversion, il y a le verbe se convertir. et le verbe se convertir. Alors, écoutez. Les mots conversion, ou la conversion, n'est utilisée dans les grecs que deux fois. Je parle de la conversion. Je ne parle pas encore de l'action de se convertir ou de se convertir. Le mot grec, c'est épistrophe. Je crois peut-être que dans le grec, ça peut être prononcé épistrophe. Je crois que dans le grec, il peut être prononcé épistrophe. Qui veut dire ? Revenir. C'est retourner. C'est-à-dire, l'idée, c'est changer de direction. L'idée, c'est de pouvoir retrouver les bons chemins. Repartir sur les bonnes bases. Alors, les deux textes qu'on vient de lire. Now, both scriptures that we read, parlent, de la conversion. Si on peut les mettre côte à côte. Comme we have them side by side. Dans Actes chapitre 15 au verset 3. Actes 15 verse 3. Vous allez remarquer dans ces chapitres, Vous avez vu dans ce chapitre. L'Apôtre Paul était revenu avec Barnabas de la première mission apostolique. L'Apôtre Paul a retourné de sa première mission apostolique avec Barnabas. Dans Actes chapitre 13. 1 à 3. La Bible déclare ceci. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'oeuvre dans laquelle je les ai appelés. Après, on a prié pour eux. Et puis l'Église les a libérés. Lorsqu'ils sont partis, ils sont partis prêcher la parole de Dieu. Si on peut me remettre Actes chapitre 15, je disais Ici, vous allez remarquer On raconte une histoire. C'est Luc le médecin qui est en train d'écrire. Il dit Après avoir été accompagné par l'Église, ils poursuivent leur route à travers la Phénicie. Ils la séquaient. C'est Paul et ses compagnons de lutte. Barnabas. Ils ont commencé à raconter la conversion des payants. L'impact qui a eu lieu à cause de l'Évangile. Et cet impact a amené la conversion des payants. Au fait, dans la profondeur de la chose, un payant selon les Juifs, c'est toute personne qui n'est pas juive. pour les Juifs jusqu'aujourd'hui, quand tu n'es pas naturellement juif, pour eux, tu es considéré comme un payant. Ils n'étiennent même pas contre l'œuvre de la croix et ainsi de suite. Et pour l'Église, ceux-là qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, un payant est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est lui qui n'est pas encore sauvé. Ici, dans les contextes, il s'agit bien du temps de l'Église parce que c'est Acte chapitre 15. Paul et Barnabas sont partis de l'Église d'Antioche pour aller en mission en Asie. Alors, ils ont commencé à raconter aux Phéniciens et aussi aux Samaritains la conversion des païens. Et cela a causé une grande joie à tout le monde. Pourquoi on parle de la conversion des païens? Le mot, c'est épistrophé. C'est-à-dire, les païens sont revenus à Dieu. Les païens sont venus à Dieu. Les païens ont retrouvé la bonne voie du Seigneur passant par le salut. Et par ricochet, vous allez comprendre une chose. La conversion est quelque chose qui intervient avant le salut. si nous allons dans l'acte au chapitre 26 au verset 20 qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit à ceux des Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Jédée et chez les païens je prêchais la répentance. l'apôtre Paul s'explique. Il est devant un tribunal. Parce que l'apôtre Paul avait fait appel à César lorsqu'on l'a arrêté au chapitre 21. Alors il dit je prêchais la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. Écoutez, il y a trois notions ici. Il y a la répentance la conversion qui amène au salut et la pratique des œuvres digne de la répentance. La pratique des œuvres digne de la répentance en réalité c'est le fruit de la répentance. Écoutez-moi très bien. C'est quoi la répentance ? La répentance du grec c'est la métanoïa. La métanoïa dans sa racine grecque ou dans sa profondeur parle de changement de mentalité. Mais il n'y a pas de changement de mentalité si après avoir fait l'introspection de ta vie voyant combien tu ne marches pas bien avec Dieu tu ne te projettes pas à avoir un regard vers le Christ. L'idée maintenant d'échanger la mentalité t'amène à dire à Dieu Seigneur j'ai péché contre toi jusqu'ici je ne marchais pas bien je me réponds je me ré changer de direction alors je m'ai converti alors à ce niveau la conversion pour celui qui ne connaît pas Dieu moi je préfère prendre la tendance de retour à Dieu pourquoi un retour à Dieu premièrement c'est juste parce que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Genèse 1.26 maintenant le potentiel divine étant un être créé comme Dieu un ambassadeur divin c'est-à-dire l'idée de Dieu était qu'un homme sur la terre je parle d'Adam soit son représentant soit son ambassadeur c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'ambassadeur du Luxembourg au Japon c'est-à-dire cet ambassadeur représente valablement la nation c'est-à-dire lorsqu'il y a une rencontre des ambassadeurs chaque ambassadeur représente sa nation chaque ambassadeur représente la culture de sa nation et chaque ambassadeur doit faire valoir l'identité de sa nation l'identité de sa nation alors qu'est-ce que Dieu voulait faire au travers de l'homme que l'homme soit allé sur la terre que lui reste au ciel et qu'il restait dans la terre au fils des hommes pour que les hommes puissent dominer pour les hommes pour les hommes pour les hommes pour les hommes dans Genèse 1 26 à 27 lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance quand Dieu a créé l'homme en sa image et après sa likeness il doit dominer c'est-à-dire prendre de l'ensemble tendance sur toute chose mais malheureusement lorsque l'homme a péché le péché de l'homme c'était la pensée qui n'était pas en accord avec Dieu quand l'homme a péché je parle de l'homme et la femme ils étaient séparés des dieux par rapport à la vision quand ils étaient séparés des dieux l'homme n'était plus l'ambassadeur des dieux l'homme n'était plus l'empreinte de la personne de Dieu l'homme n'était plus la signature de Dieu alors qu'est-ce qui s'est passé Dieu a envoyé Jésus parce que Jésus prenne toutes les personnes qui doivent selon Dieu être considérées comme des païens parce que quand les juifs considèrent les gens comme des païens ils font faux parce qu'en réalité un païen c'est celui qui n'est pas selon Dieu non pas selon la culture juive comme les juifs le pensent alors qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a récupéré tous les païens par l'action du salut à revenir à Dieu mais l'action de revenir à Dieu les convertit comme les dollars américains qui est transformé en euros et lorsqu'on va regarder les dollars américains on va se baser sur le taux du jour de l'euro et en regardant les chiffres en euros on ne va plus reconnaître la valeur de cet argent en dollars mais ça sera plutôt en euros c'est le point avec l'intelligence qu'il avait et vous pouvez dire si quelqu'un est en Christ il faut qu'il y ait une nouvelle créature il y ait une conversion maintenant la conversion a pour impact l'idée de changement par la repentance et ça nous amène maintenant à accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur la plus directeur dans Romains chapitre 10 verset 9 à 10 c'est en croyant du coeur c'est en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus on parvient au salut on parvient au salut parce qu'on a confessé on a confessé pour avoir le salut parce qu'on a accepté de se convertir on a accepté de se convertir parce qu'on s'est répandu c'est pour cela acte 26 verset 20 l'apôtre est en train de donner un enseignement au tribunal un enseignement systématique concernant le fondamental pour permettre aux gens qui le jugeaient aux gens qui ont assisté au procès verbal de profiter de l'enseignement de ce pour laquelle ils pouvaient dire à Timothée dans chaque occasion favorable exote prêche la parole c'est pour cela vous remarquerez le résultat de la répentance de la conversion et de salut maintenant c'est la pratique des oeuvres de la répentance c'est-à-dire on peut voir que cette personne s'est répandue et il ne veut plus retourner au vomi parce que la répentance c'est le changement des mentalités la conversion c'est le retour à Eden c'est le retour à la maison c'est pour cela lorsque Adam et Ève ont péché la route était barrée par les chéribans les chéribans les ont péché de retourner non quand Jésus est venu Jésus a pris des gens ne regardons pas aux chéribans parce qu'il les tue et les chéribans sont des travailleurs c'est comme si Jésus a dit aux chéribans quand le fils vient il peut venir avec qui que ce soit vous ne pouvez pas empêcher cette personne de retourner parce que ces personnes auraient connu leur faute ils ont accepté de retourner c'est à dire c'est converti alors qu'ils ont droit au salut et les saluer dans les jardins parce que dans les jardins il y avait l'arbre de vie l'arbre de vie c'est Christ alors écoutez bien aimé et les seigneurs je disais que la conversion c'est épistrophée mais c'est convertir c'est le verbe épistropho qui parle maintenant de l'action de se convertir et la traduction du dictionnaire strong dans ceci revenir c'est retourner c'est retrouver on peut aller plus loin retourner à la vraie adoration à Dieu écoutez je me réponds je me convertis le salut me permet de pouvoir faire valoir ma conversion et quand je reçois le salut je nais de nouveau je suis née de nouveau je suis née de nouveau Jean 3 verset 6 ce qui est né de l'Esprit est esprit ce qui est né de la chair est chère naître de la chair c'est la naissance biologique naître de l'Esprit c'est la nouvelle naissance qui vient à cause du salut qui a un cheminement d'idées there's a scheme suis-moi bien now follow me well à un moment donné je vais vous amener dans le prophétique de ce message because I will lead you into the prophetic of this message regardez les définitions let's look at the definitions des epitrophos of epitrophos revenir sur soi-même to return to oneself c'est détourner to turn away revenir à la sagesse to return to wisdom à la justice et à l'amour to righteousness and love écoutez listen savez les plus grands problèmes the greatest issue lorsqu'un païen when a pagan doit retrouver la famille des dieux has to find God's family je disais c'est d'abord l'introspection c'est-à-dire un retour à soi-même he goes back within himself qui implique l'action de la repentance c'est-à-dire des changements de mentalité pour la conversion afin d'être sauvé pour manifester l'action du salut to manifest the work of salvation or lorsqu'on a le salut on est né de nouveau we are born again par contre c'est convertir lorsqu'on parle de epitrophos est utilisé dans la Bible ou dans le Nouveau Testament 38 fois this is used in the Bible or in the New Testament 38 times Matthieu chapitre 9 le verset 22 Matthieu 9 22 Matthieu 10 le verset 13 Matthieu 10 13 Matthieu 12 44 Matthieu 12 44 Matthieu 13 15 Luke 1 Luke 1 Luke 1 Luke 1 17 Luke 22 Luke 22 32 Acte 3 19 Acte 9 35 Je vais prendre 3 versets Je vais prendre 3 versets pour vous expliquer la tendance Matthieu 9 verset 22 Matthieu 9 verset 22 Faisons parler des écritures Matthieu 9 verset 22 Jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille ta foi t'a guéri Jésus est pitropho Jésus est pitropho se retourna il dit courage ma fille ta foi t'a guéri T'as vu l'idée On continue un peu Matthieu chapitre 10 verset 13 Matthieu 10 13 Matthieu chapitre 10 verset 13 Et si la maison en est digne que votre paix vienne sur elle mais si elle n'est pas digne que votre paix retourne à vous Si la maison n'est pas digne Retournez avec votre paix Changez de direction Ne restez plus là Prenez un autre chemin Convertissez vos idées Enlevez l'idée de pouvoir Permettre de recevoir les saluts Retournez-vous pour aller ailleurs Matthieu chapitre 12 verset 44 Matthieu 12 verset 44 Alors il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sortie et quand il arrive il la trouve à vide balayée et ornée Voyez ici On parle d'un esprit mauvais qui a quitté les corps Ne trouvant pas du repos ailleurs Il dit Je vais changer de direction Je vais abandonner l'endroit où il ne me donne pas le repos Pour retourner dans l'endroit où j'aurai le repos Je vais me convertir Matthieu chapitre 13 verset 15 Matthieu 13 verset 15 Je vais maintenant expliquer cette pensée Ici on parle de l'incrédulité Lorsque l'incrédulité prend de la place Les gens ne se convertissent pas Parce que la conversion qui fait manifester les saluts C'est fait par la foi en Jésus Éphésiens chapitre 2 Le verset 8 C'est par la foi que nous sommes Non C'est par la grâce que nous sommes sauvés Au moyen de la foi Cela est un don de Dieu Cela ne vient pas de nous Écoutez maintenant Luc chapitre 1 verset 16 17 Luc chapitre 1 verset 16 et 17 Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer le Seigneur un peuple bien disant Voyez si tu ne fais pas attention comment est-ce que la traduction française peut nous éloigner de la vérité Quand on dit il ramènera C'est-à-dire par la puissance de la parole il convertira Et quand ces gens-là vont se convertir ils vont être ramenés à Dieu ils vont retourner dans Éden parce que les chéribins n'ont pas pu permettre à l'homme de retourner dans Éden parce que dans la vie des chéribins ils manquent la grâce Les oranges ne sont pas porteurs de la grâce mais Jésus est le porteur de la grâce Il a vu les déclare dans actes chapitre 4 Il y a des saluts à aucun entraînement si ce n'est au nom de Jésus Christ Il a ramené Mais ici on parle de qui ? Mais Jean Baptiste qui devait venir au nom de Jésus Christ afin d'annoncer des choses concernant ce que le Christ devait faire Et si Jean Baptiste avait dit aux gens autre chose ne faisant pas valoir le Christ en disant aux gens que je suis venu préparer le chemin Vous vous ramenez à Christ En fait Christ vous ramène au Père Il a échoué Les mots s'ils sont convertis Luc chapitre 22 verset 32 Luc chapitre 22 verset 32 Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras revenu Quand tu seras revenu Quand tu seras revenu Lorsque tu vas te convertir Très bien Quand tu seras revenu J'avais dit que la conversion c'est réveillir à Dieu Ici il s'agit de Pierre On verset 31 Jésus est en train de dire à Pierre Simon Simon Attends Tu m'avais changé de prénom Tu m'avais appelé Tu m'avais appelé Pierre Mais pourquoi Simon Mais pourquoi Simon maintenant Parce qu'ici Pierre va manifester les œuvres de Simon plutôt que les œuvres de Pierre Parce que les œuvres de Pierre ce sont les œuvres de convertis Mais les œuvres de Simon ce sont les œuvres d'un péché Il a les couteaux en main Il va couper l'oreille Mais or le même jour il va avoir peur lorsqu'on va dire que tu es avec Jésus Les défenseurs de Jésus a régné Jésus Parce que la Bible déclare l'Hébreu chapitre 10 5 à 7 Il n'a pas souhaité les offrandes Ni les holocaustes Ni les sacrifices Et moi encore un ange ne pouvait pas le sauver Moi encore Un homme ne pouvait être participant à la rédemption Mais il dit dans le livre du rouleau Il s'agissait de moi Il dit Je viens Faire ta volonté Rien que ta volonté Nothing but your will Pierre tu peux entrer là-dedans Tu auras honte Tu vas me réunir Écoutez l'exégèse Il dit au verset 32 Mais je priais pour toi Que ta foi n'ait failli point Et toi Quand tu seras revenu Quand tu seras converti Affermis tes frères Donc quand il lui parle Pierre n'était pas converti Quand Pierre l'a régné il n'était pas converti Parce qu'il n'y a pas de conversion avant la croix Et quand Jésus est mort à la croix Il est parti chercher Pierre Dans Matthieu chapitre 26 Il dit Pierre m'aimes-tu Puisque tu aimes ces-ci La pierre Jésus est venu le prêcher maintenant pour la conversion Dans Luc chapitre 1 Écoutez Dans Jean chapitre 1 Jésus rencontre Pierre Il dit Simon Fils de Jonas Il le parle Pierre a écouté C'est André son frère qui l'avait appelé Au verset 41 Jean 1 Ils ont dit Nous avons trouvé le Messie Le Messie veut dire Il est Christ Il n'en a pas écouté Il est retourné à la pêche Il est retourné à la pêche Luc chapitre 5 Verset 10 Jésus lui dit Je ferai de toi Un pêcheur d'hommes Et là Pierre a pris la décision De suivre Jésus Mais là Pierre n'était pas converti Il suivait Jésus Quand tu n'es pas converti Tu vas suivre Jésus Tu vas venir à l'église Mais tes œuvres vont manifester La carnalité Mais Jésus lui dit Il le promet ici C'est comme s'il lui disait Dans quelques jours Je sais que tu vas te convertir Et quand tu vas te converti Affirmer tes frères Un inconverti Choisi pour être Le pasteur des pasteurs Juste parce que De la poussière Il retire les pauvres Mais il cherche Les pauvres en esprit Il a dit dans Les béatitudes Dans Matthieu chapitre 5 Il dit Heureux les pauvres en esprit C'est comme ça Un ex-musulman Et devenu prédicateur Cela est un don de Dieu Par la grâce Donc le problème c'est quoi Moi je me suis converti avant André pouvait dire Moi je commençais à suivre Jésus avant Et d'ailleurs j'avais commencé Avec Jean-Baptiste Parce qu'André était Les disciples de Jean-Baptiste J'étais à l'école de Jean-Baptiste Après c'était l'école de Christ Et je commençais à suivre C'est moi d'ailleurs Qui ai prêché Pierre Mais tout cela qu'on prêchait Avant la croix C'était seulement pour suivre Mais comment dans la nouvelle alliance Il y a des gens qui continuent à suivre Jésus Tu ne peux pas suivre celui qui est au-dedans de toi Tu ne peux pas suivre celui qui est au-dedans de toi Tu ne peux pas suivre celui qui est au-dedans de toi C'est cela que Dieu Dis à Abraham Dans Genèse chapitre 17 verset 1 Marche devant ma face et sois intègre Marche devant Et moi Dieu je vais te suivre C'est pas bon La deuxième dimension Jésus Regarde Matthieu et Lévi Mark chapitre 2 Il dit suis-moi Moi devant Toi derrière Mais quand tu t'es converti Jésus habite en toi Il ne te suit pas Tu ne les suis pas La Bible déclare ceci Colossiens chapitre 1,27 La partie B Christ est en nous C'est l'espérance de la gloire Galates devint Ce n'est plus moi qui vis La conversion Ça ne s'évante pas La conversion c'est fou On n'a pas besoin de s'éventer Mais ce sont les œuvres Qui il y a De l'abandon des œuvres et mortes Qui doivent être manifestes Paul l'a dit Dans Acte chapitre 26 Au verset 20 Il dit Il faut qu'il y ait la pratique Des œuvres et de la réplandance Tu suivez Jésus Mais il y a une différence Entre suivre Jésus Et faire vivre Jésus en toi Par la conversion Il y a deux choses qui se passent Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Mais la deuxième dimension Comme il vit en moi Et je vis en lui Si quelqu'un est en Christ C'est une nouvelle créature De Corinthiens 5 Verset 17 Écoutez bien Aime de l'Esprit S'il est à moi Et que je suis en lui Jésus a dit ceci Parce qu'il était dans le Père Et que le Père était en lui Il a dit mon Père agit Moi aussi j'agis Tu n'arrives pas à agir Comme un bon chrétien Parce que le Père n'agit pas en toi Si le Père agit en toi Tu agiras Comme le Père Et selon le Père On peut rester sur Pierre Quand tu seras converti Celui-là il dormait à côté de Jésus Il marchait avec Jésus Il était là dans la transfiguration Il suivait Jésus Il suivait Jésus Dogmatiquement Ce n'était pas encore la croix Mais eux du fait qu'ils étaient avec Jésus Ils vivaient un mystère Comme s'ils étaient convertis Par la présence des Christ Au milieu d'eux C'est l'immanualisation Sur le plan dogmatique L'immanualisation C'est Emmanuel Dieu avec des hommes En d'autres termes Dieu parmi les hommes C'est Jésus Au milieu des disciples C'était une prefiguration de salut Qui va faire en sorte Que Christ vive en nous C'est pour cela que Jésus Comprénait cette réalité Quand ils étaient Avec lui Il les a permis de baptiser Il les a permis de baptiser Luc chapitre 9 Luc chapitre 10 Luc 10 Il les a envoyés deux par deux Matthieu chapitre 10 Luc 10 Pour aller en mission Parce qu'il savait qu'ils en étaient capables Parce qu'il savait qu'ils en étaient capables Mais il s'est montré toujours faibles Mais ils se sont toujours faibles Vous savez pourquoi ? C'est la prise de conscience Beaucoup de personnes Sont nées de nouveau Ils ont les salu Ils sont convertis Mais la manifestation Des œuvres dignes De la répentance Nous ne les voyons pas Parce qu'ils ne sont pas conscients De leur conversion Et c'est pour cela Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils se sont convertis La conversion nous fait retourner à la vraie adoration Que Dieu nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada